bonjour tout le monde, je vous présente 2 produits O'LITE lampe projecteur O'LITE SWIVEL PRO MAX et GOBER DUO ce sont des produits envoyés par société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description pendant cette vente promotionnelle, il y aura en promotion la I1 R2 PRO ou la I3 EOS ce sont des lampes porte-clés que je vous ai déjà présenté, je vous remets toutes les vidéos en description concernant la O'LITE SWIVEL, la SWIVEL PRO et la SWIVEL MAX portée maximale de 50 mètres 1600 lumens en mode turbo 1600 lumens pendant 10 minutes, la descente à 1000 lumens pendant 240 minutes et la descente à 600 lumens pendant 30 minutes en mode fort 650 lumens pendant 460 minutes et 300 lumens pendant 50 minutes en mode moyen 320 lumens pendant 18 heures et en mode faible 45 lumens pendant 120 heures il y a également lumière rouge et lumière rouge clignotante avec des temps de fonctionnement qui iront de 23 heures jusqu'à 170 heures elle pèse 590 grammes et elle inclut avec une batterie de 10400 mAh 3H ou 7V le produit étant garantie 2 ans on trouve une petite notice d'utilisation il y a un indicateur de niveau de batterie sur 5 niveaux un câble usb-c usb-c et la O'LITE SWIVEL PRO MAX sur la partie avant vous avez le projecteur sur la partie arrière vous avez un support amovible il bougera de cette manière là et également comme ça il y a un double mouvement avec un trou de fixation un quart de pouce si vous voulez la poser sur des trépieds 3 aimants ici ça fait crochet si vous voulez la crocheter directement sur un sac à dos on pourra la poser comme ça également comme ça vous avez différentes possibilités un indicateur de niveau de batterie sur 4 niveaux un bouton de fonctionnement unique il suffira d'appuyer moyen fort turbo faible arrêté si j'appuie pas pendant quelques secondes la prochaine fois que je vais appuyer elle va s'arrêter et lorsqu'elle est allumée si vous maintenez appuyé vous passez dans le mode lumière rouge avec la lumière rouge fixe et la lumière rouge clignotante vous allez faire des petits avertissements ou vous signaler par exemple au bord de la route chargement rapide ici vous avez des prises usb avec une prise usb-c bidirectionnelle c'est à dire que vous allez pouvoir charger la swivel avec et comme c'est bidirectionnel vous pouvez également charger des appareils avec ça fait une fonction power bank si vous êtes à court de batterie vous pouvez recharger votre téléphone avec et là c'est marqué chargement rapide bien entendu c'est pas destiné à charger des stations d'alimentation c'est simplement pour vous montrer là par exemple elle permet de charger la station jusqu'à 20 watts et là elle envoie même du 12 volts 2 ampères les informations sont pas complètes on a du 5 volts 3 ampères 9 volts 2 ampères mais également du 12 volts 1,5 ampères et en sortie on a du 5 volts 3 ampères 9 volts 2 ampères et du 12 volts qui peut également monter jusqu'à 2 ampères vous voyez ce qui peut permettre de charger plus rapidement vos appareils s'ils sont compatibles avec ses différents voltages et là vous avez une deuxième prise usb-a qui permettra de charger des appareils le mode moyen on voit correctement jusqu'à l'abri fort turbo écho on voit jusqu'à l'abri mais c'est très léger turbo on a un éclairage qui est bien large un éclairage qui est bien grande vous voyez on voit des appareils 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm moyen fort turbo faible tous vos travaux de peinture, de ponçage, en mode normal éclairer jusqu'en haut, il n'y a pas de problème et sur une bonne longueur, comme ça vous pouvez voir tous les défauts en mode moyen, très bon éclairage en mode fort en mode turbo en mode faible la faible, ça sera un petit peu limite par exemple, si vous changez une roue de voiture, là je suis en mode moyen, là je suis en mode fort turbo mode faible aimant au niveau des aimants il n'y a pas de problème il ne faudrait pas des chocs ça ne va pas tomber tout seul après également, vous pouvez la poser en mode en mode en mode en mode en crochet je vous ai présenté la promax, il existe également la suivelle et la suivelle pro sur lesquelles vous avez une petite lumière supplémentaire sur la partie avant et qui n'est pas disponible sur la suivelle pro max la puissance allant de 400, 1100 et jusqu'à 1600 lumens sur la suivelle pro max les temps annoncés sont bien respectés en mode turbo elle a fonctionné pendant 5 heures et 1 minute, 9 heures en mode fort et 18h55 en mode moyen je n'ai pas testé le mode faible au niveau de la charge, j'ai été en 12V 1,5A, durée 2h45 et pour une capacité à 48,41Wh la capacité annoncée est respectée je vous invite à mettre pause si vous voulez comparer une suivelle par rapport à une autre gober duo je vous ai déjà présenté la gober, je vous mettrai le lien en description gober duo, c'est un élément de fixation pour deux gober et là vous avez un petit crochet de fixation par exemple si vous voulez la mettre sur un sac à dos et ils fournissent une pince si vous voulez plutôt la fixer de cette manière là par exemple sur le harnais de votre chien par contre ils auraient pu fournir deux pinces, dans le pack il n'y en a qu'une seule voilà pour le petit gober duo conclusion voilà pour la petite présentation de la SWIVEL PROMAX bonne performance, jusqu'à 1600 Nm le petit support qui permet de la poser, qui est multidirectionnel on peut également les monter, l'accrocheter ou la mettre sur un trépied on peut l'utiliser en power bank charge et décharge rapide température blanche, avec 4 intensités mode couleur rouge, IPX4 au niveau des points négatifs, elle conserve pas le dernier mode sélectionné et les batteries ne sont pas amovibles donc si c'est produit intéresse ou d'autres produits Olight je vous mets tous les liens en description de la vidéo et là vous avez ma playlist Olight avec tous les produits que je vous ai déjà présenté en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt